Docteur Barnabé Nying, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Ce mardi 24 mars, le monde entier célèbre la journée dédiée à la lutte contre la tuberculose. En votre qualité de coordonnateur du programme au Sénégal, pouvez-vous nous faire le point dans notre pays ? Je commencerai par vous remercier madame pour cette opportunité de communiquer sur la tuberculose que vous nous offrez. Et le contexte est loin d'être fortuit parce que nous le savons, le monde fait face à la pandémie du Covid-19, l'épidémie donc due au coronavirus. Et c'est l'occasion de rappeler que malgré ce problème, d'autres problèmes de santé, d'autres maladies continuent également de préoccuper la population mondiale en général, la population sénégalaise en particulier. La lutte contre la tuberculose au Sénégal fait partie des programmes phares du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de ce 24 mars, si d'une part tous les éléments liés au rassemblement des personnes et qui pourraient favoriser des circonstances de contamination au Covid-19, monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale nous a instruits pour gérer autrement cette journée mondiale. Parce que la tuberculose, comme je l'ai dit, reste donc un des problèmes de santé publique au Sénégal. Pour faire le point sur cette maladie, nous rappelons toujours que nous sommes dans une approche globale où l'Organisation mondiale de la santé appuie les différents pays, dont le Sénégal, pour que chaque pays, en fonction de son contexte, puisse développer les stratégies les mieux adaptées afin de combattre la maladie. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, contexte sénégalais, nous nous sommes appropriés le thème de l'année 2020 et qui stipule qu'il est temps d'agir pour mieux lutter contre la tuberculose. Alors, à combien peut-on estimer le nombre de malades aujourd'hui de tuberculose au Sénégal ? Alors, nous avons une estimation de 118 cas de tuberculose pour chaque tranche de 100 000 habitants au Sénégal. Je dis bien une estimation parce que c'est une moyenne nationale. Cependant, dans la gestion spécifique de nos données, nous avons classé le Sénégal en deux parties. Premièrement, nous avons six régions administratives qui globalisent un peu plus de 80% de tous les cas de tuberculose au Sénégal. Ce sont les régions de Dakar, Thiès, Durbel, Kaoulac, Ziguensor et Saint-Louis. Et nous avons les huit autres régions dans lesquelles sont répartis les 20% d'autres cas de tuberculose au Sénégal. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le thème de cette année, c'est qu'il est temps d'agir. Cela fait allusion notamment aux engagements pris par les dirigeants mondiaux. Justement, quels sont ces engagements visant bien sûr à éradiquer la tuberculose ? Ces engagements sont déclinés à travers les slogans qui accompagnent le thème. Parce que là, on a dit qu'il est temps d'agir. Le premier slogan, pour lequel plutôt la pleine implication des hautes autorités des différents pays, cette implication est plus qu'indispensable, c'est qu'il est temps d'instaurer un monde sans tuberculose. Deuxièmement, pour nous, agents de santé, pour nous acteurs même, je ne dirais pas seulement agents de santé, mais pour tous les acteurs de la lutte contre la tuberculose, et je peux dire que vous en faites partie, vous de la presse, Le deuxième slogan, c'est qu'il est temps que les interventions de la lutte contre la tuberculose soient centrées autour du patient, soient centrées sur la personne malade. Donc, nous devons l'écouter davantage pour mieux comprendre son mal et pour mieux prendre en charge son mal et sa maladie. Le troisième slogan, c'est qu'il est temps de prévenir, de guérir et de mettre fin à la tuberculose. La prévention reste la stratégie majeure parce qu'elle est exécutable à tous les niveaux. Depuis la communauté jusqu'à dans les structures de santé. Il est temps de guérir la tuberculose. Ça, c'est au niveau des structures de santé. C'est vrai. Mais en réalité, la communauté joue un très grand rôle dans la guérison. Pourquoi ? Parce que lorsque le malade reçoit ses médicaments, il rentre chez lui, dans sa famille, dans sa communauté. Il a besoin d'être accompagné par sa famille et par sa communauté pour bien prendre ses médicaments jusqu'à la guérison. Et il est temps de mettre fin à la tuberculose. Si nous guérissons tous les cas de tuberculose d'une part, et si nous mettons fin à la circulation du microbe qui donne la tuberculose d'autre part, nous pouvons effectivement arriver à mettre fin à la tuberculose dans le monde. Et enfin, c'est toujours la circonstance pour rappeler que tous les objectifs auxquels les dirigeants du monde ont souscrit devant les Nations Unies font l'objet d'un suivi pour être réalisés à échéance. Justement, où en êtes-vous avec la lutte ? Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec les familles. Vous ne l'avez pas dit, mais vous pensiez un peu à la stigmatisation, ce qui a fait qu'à un moment donné, la tuberculose a été considérée comme une maladie de la honte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à casser cette barrière ? Nous n'avons pas totalement cassé la barrière, mais le seul fait de voir que de plus en plus de personnes sont sensibles à ce concept de stigmatisation nous donne de l'espoir. Parce qu'en réalité, tout à l'heure, je vous disais qu'un peu plus de 80% du nombre total de malades de la tuberculose au Sénégal sont répertoriés dans les six régions que j'ai citées tout à l'heure. Je peux vous préciser également que pour nous, dans la recherche de ce nombre total de malades, nous n'avons pas encore retrouvé près de 30% de ces malades. Ce que nous appelons dans notre jargon, les tiers manquants de cas de tuberculose, nous n'avons pas encore retrouvé par les services de santé afin d'être pris en charge. Ils ont disparu ? Où sont-ils ? Où sont ces malades ? Où est-ce qu'ils peuvent se trouver ? Ces malades sont dans la communauté. Ces malades sont dans les familles, ces malades sont dans les concessions, ces malades sont dans les foyers. C'est pourquoi la levée de la stigmatisation autour de la tuberculose pour nous constitue un des maillons sur lesquels nous devons agir ou obtenir le maximum d'acteurs pour qu'en levant la stigmatisation, que ceux qui ont la tuberculose puissent se manifester auprès des cellules de santé et être pris en charge. Du temps, puisque tout le processus de dépistage, le diagnostic de la tuberculose est gratuit et les médicaments pour traiter la tuberculose sont également gratuits. La preuve, les moyens de diagnostic sont aujourd'hui disséminés sur le territoire national. Nous avons des laboratoires, nous avons même une plateforme qu'on appelle GeneXpert qui permet de détecter la tuberculose de façon très fiable, de façon très rapide. Et en même temps, cette plateforme permet d'indiquer une éventuelle résistance du microbe contre certains antituberculeux. Les médicaments, une fois que le diagnostic est fait, les médicaments sont également gratuits et ils sont décentralisés dans les centres de santé du Sénégal et même dans certains postes de santé. Bref, la capacité de prendre en charge les malades existe. Les procédures pour prendre en charge les malades de par la haute décision des autorités de l'État, donc cette capacité est gratuite dans l'essentiel de ces composantes. Nous souhaiterions recevoir toutes les personnes souffrant de la tuberculose afin de les prendre en charge et les accompagner jusqu'à leur guérison. Alors, l'autre problème est causé aussi par ceux-là qui commencent le traitement et qui ne le terminent pas, qui retournent dans les maisons, dont les familles du coup deviennent introuvables ou disparaissent tout simplement. Vous en rencontrez toujours des cas comme ça ? Oui, nous avons encore des cas qui ne continuent pas les traitements et pour lesquels, avec les acteurs de terrain, je parle essentiellement des régions médicales, des districts sanitaires, avec les médecins de districts, les infirmières de postes et les chargés de traitement au niveau des centres de santé, au niveau de certains postes de santé. Je parle également du secteur privé de la santé, parce que nous savons que dans certains hôpitaux privés, dans certaines cliniques privées, les malades de la tuberculose consultent et sont suivis. Donc, nous travaillons de façon renforcée avec tous les acteurs de terrain pour que toute personne chez laquelle la tuberculose aura été diagnostiquée puisse démarrer, continuer et terminer son traitement contre la tuberculose. Alors, l'actualité, docteur Ning, aujourd'hui est occupé par le coronavirus, mais la tuberculose reste quand même une infection très meurtrière. Quel est justement le taux de létalité aujourd'hui en 2020 ? Alors, nous sommes juste au début de l'année 2020. Nous n'avons pas encore assez de recul pour l'établir, mais si je fais référence aux années précédentes, ce taux de létalité, il est évalué suivant, premièrement, l'âge des malades tuberculaires décédés, de la tuberculose. Il est évalué par rapport au sexe. Il est aussi évalué par rapport au type de tuberculose dont souffre la personne. Parce qu'il y en a d'autres. Ce n'est pas un seul type de tuberculose. Voilà, parce que c'est vrai que la tuberculose la plus connue, c'est la tuberculose commune ou la tuberculose pulmonaire. Mais il y a d'autres formes de tuberculose qui peuvent toucher d'autres organes du corps humain. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Oui, il y a la tuberculose, par exemple, des os, qu'on appelle le mal de pote. Il y a ce qu'on appelle la tuberculose péritonale. Et quelquefois, on trouve même certaines formes de tuberculose au niveau du système nerveux de l'individu. Et l'existence de ces différentes formes de tuberculose renforce, d'une part, le message pour dire ou pour rappeler que la tuberculose n'est pas une maladie honteuse, pour rappeler que la tuberculose peut être diagnostiquée et traitée dans les séries de santé, mais que pour cela, il faut une pleine implication des communautés au sein desquelles vivent les malades de la tuberculose. On en revient au taux de létalité. Et donc, je le disais, par rapport à ce taux de létalité, nous le classons par forme de tuberculose, ce qui fait que pour nous, c'est plus le nombre de malades à détecter, à diagnostiquer, qui nous sert de fil conducteur. Pourquoi ? Parce que plus tôt, la personne vient en consultation, mieux elle est prise en charge, et donc ce taux de létalité est très très labile. De toute sorte qu'il est juste surveillé pour certaines couches de populations, et ce sont les indicateurs de diagnostic et les indicateurs de guérison, qui sont les indicateurs autour desquels nous voulons attirer le plus d'acteurs à l'occasion de cette communication. Sur le site de l'OMS, on parle de 4000 morts par jour, ça fait froid dans le dos. Je sais, et c'est pour ça que j'insiste pour dire que nous, nous appelons au diagnostic des cas, donc que les cas se manifestent eux-mêmes, ou bien que les communautés au sein desquelles vivent ces cas viennent se manifester, ils peuvent même appeler, défendre dans les services du ministère de la santé, ou bien se rendre dans la service de santé la plus proche, premièrement, et deuxièmement, que pour toutes ces personnes où le traitement contre la tuberculose aura démarré, que ces personnes veillent bien observer toutes les indications liées à ce traitement, jusqu'à la fin du traitement, et surtout jusqu'à la guérison de la maladie. Alors, que devrait-on retenir par rapport à ces 4000 morts par jour dont parle l'OMS ? Rétenir que le Sénégal fait partie des pays qui connaissent des décès liés à la tuberculose, mais que par rapport à cela, aujourd'hui, le dispositif de diagnostic de la maladie au Sénégal, depuis quelques mois, a été fortement renforcé, parce que c'est pratiquement une stratégie qui a permis de multiplier par deux le nombre de plateformes d'une experte dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettent premièrement de diagnostiquer la maladie, deuxièmement, de déterminer la sensibilité du microbe à certains antibiotiques que nous utilisons ici, au Sénégal. Et par rapport à cela, que personne n'ait peur d'aller se faire diagnostiquer, que personne n'ait honte d'aller se faire diagnostiquer, et même dans ce contexte de Covid-19, que personne n'hésite à aller se faire diagnostiquer, de tant que l'atout qu'on peut retrouver dans le Covid-19 est un élément aussi de diagnostic de la tuberculose. Le Covid-19 s'attaque beaucoup à l'appareil respiratoire, la tuberculose s'attaque beaucoup à l'appareil respiratoire. Les laboratoires de diagnostic de la tuberculose peuvent également être des portes d'entrée pour diagnostiquer une personne suspecte de Covid-19. Au contraire, cette circonstance ou ce contexte de pandémie Covid-19 devrait pousser davantage les personnes qui souffrent de la tuberculose de se rendre dans l'institut de santé du ministère de la Santé et de l'Action sociale, d'autant plus qu'avec le Covid-19, la tuberculose partage une autre préoccupation, c'est ce qu'on appelle les cas contacts. Pour Covid-19, toute personne qui entre en contact avec une personne malade ou bien toute personne qui provient d'une zone où l'épidémie est en train de sévir et prier de se rapporter des sites de santé, pour la tuberculose également, que toute personne qui aura été en contact avec un malade de la tuberculose ou bien tout tuberculeux qui aura été en contact avec d'autres personnes veuille bien les signaler pour que ces cas contacts puissent être suivis par les services de santé du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour terminer, docteur, reparlons de la journée. Elle a comme objectif de sensibiliser davantage. Justement, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce mardi 24 contre la tuberculose ? Nous avons prévu essentiellement la communication interpersonnelle et la communication de masse parce que, comme je le disais, nous sommes dans un contexte où certaines formes de communication ne sont pas adaptées. Je pense en l'occurrence au ressemblement. Premièrement. Deuxièmement, des rappels aux acteurs communautaires vraiment permettez-moi d'insister sur eux. Ils ont un rôle primordial à jouer dans la lutte ou dans le succès de la lutte contre la tuberculose au Sénégal. Et troisièmement, nous prévoyons à la fin de la pandémie COVID-19 que nous souhaitons rapide et proche de continuer sur la communication contre la tuberculose, la communication sur la lutte contre la tuberculose. Notre rêve est que 2020 soit l'avènement non pas d'une journée consacrée à la lutte contre la tuberculose, mais d'un renforcement de la communication sur la lutte contre la tuberculose au Sénégal sur une durée beaucoup plus longue suivant le contexte épidémiologique de notre pays. Docteur Barnaby Nying, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Merci beaucoup, madame.